Bonjour, chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver dans l'Ancret la Plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une écrivaine, André-Marie Djagne, spécialiste de la littérature africaine et francophone, qui a publié de nombreux articles de critiques littéraires, également auteurs de plusieurs ouvrages. Elle est co-auteure de manuels de français et animatrice d'émissions littéraires et grand prix du chef de l'État pour les arts et pour les lettres, donc à travers Fileuse d'amour. Oui, docteur Lettre. Voilà, responsable d'association de professeurs de français. Bonjour, maman. Bonjour à tous les auditeurs de Réum FM. Bonjour, Elisabeth. Merci de nous faire cet honneur d'être là à l'occasion de ce mois consacré à la femme, d'être l'invité ce matin de l'Ancret la Plume. Merci pour cette invitation qui m'honore, qui me réjouit parce que j'ai déjà été reçue dans vos studios et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce mois de mars. Elle l'a dit, donc, et nous allons dès lors entamer cette émission par votre portrait. Aujourd'hui, si vous deviez nous parler d'André-Marie Djagne Bonané, qui est-elle? Alors, qui est-elle? Je vais commencer par le sobriquet qu'à la maison, les enfants me donnent et que mes collègues enseignants de français aussi ont adopté. On m'appelle la mémé. Mes enfants et petits-enfants à la maison, comme mes jeunes collègues un peu partout dans le pays, m'appellent la mémé parce que je suis l'une des anciennes de la discipline et surtout, je suis la plus ancienne au département de français qui forme les professeurs de français au Sénégal depuis au moins pas loin d'une quarantaine d'années. Donc, vous méritez bien ce nom. Oui, et beaucoup d'affection, beaucoup d'affection. Et je disais que pour le 8 mars, l'un de ces jeunes, Yves Saint-Gorque de So, qui écrivait lui aussi, m'a envoyé deux textes avec un poème, un hommage. Et c'est Mme Anikoli, que vous connaissez, la sainte provideur de Céline-Rotale, qui m'a envoyé le 8 mars cette dédicace. D'accord. Donc, nous recevons ce matin, pour rappel André-Marie Djagne, Bonané, une femme de lettres, comme elle vient de nous le faire comprendre à travers son portrait. Aujourd'hui, Mme Djagne ou André-Marie Djagne, nous allons vous permettre, parce qu'il y a quelques jours, on a enregistré ou noté la disparition d'un grand écrivain, d'un grand homme de lettres également, qui nous a quitté, un doyen, Tamsir Djibril Nyan. L'occasion pour vous, voilà. C'est le 8 mars, vous voyez quelle coïncidence. Ce 8 mars de cette année, marquée d'une façon, je n'ose pas dire, plutôt négative dans le pays et dans le monde des lettres. Et on lui a rendu hommage à l'esplanade de la mosquée homarienne. Et vous avez tous les universitaires, tous les chefs religieux qui ont voulu rendre hommage à ce fils adoptif du Sénégal, parce qu'il est guinéen et il s'est réfugié longtemps au Sénégal. Et il y a une maison, il y est tout le temps avec sa famille, son épouse, ses enfants, à nos activités comme la fil d'ac, on le retrouvait. Et son livre, Strundiata ou l'épopée manding, est un des ouvrages les plus lus, les plus étudiés, on va dire, du collège jusqu'à l'université. Et le président Makissa lui-même, dans son tweet, lui a rendu un bel hommage. Nous sommes tous unanimes, nous pleurons un doyen, mais nous sommes fiers de ce Baobab qui nous laisse un ouvrage qui nous rend fiers, nous, Africains. Un ouvrage dans lequel les grands spécialistes ont pu trouver le fondement de la charte de Kouroukhan-Fougan pour dire que dans les années 1200, Strundiata Keïta, après toutes ces guerres, avait déjà pensé à l'idée d'une fédération des peuples africains. Nous sommes fiers de Djibril Tamsirnyan parce que c'est un homme qui a l'âge de nos pères, qui est resté simple, abordable, disponible. Et une de nos jeunes agamaïs de Kersenben-Aktes a diffusé l'annonce de ce décès en pleurant, mais en disant, il y a deux ans, il était avec nous, avec son épouse. Et nous, professeurs de français, nous l'avons beaucoup aimé. Nous continuons à le pratiquer. En tout cas, hommage à lui, mais également paix à son âme. Vous l'avez dit, il nous a quittés le 8 mars, journée consacrée aux droits de la femme. Nous sommes également dans ce mois où l'on consacre également les mêmes motifs ou les droits des femmes. Vous, qui dirigez aujourd'hui le réseau des professeurs de français pour l'éducation des filles et la formation des femmes en Afrique. D'abord, aujourd'hui, quel rôle l'éducation a joué pour, donc, les droits des femmes ? Alors, je vais d'abord dire qu'une femme éduquée, c'est une femme utile à la nation. C'est une femme qui a pris conscience d'elle-même, se fait respecter et qui fait respecter les droits humains. Je dis bien les droits humains parce que la femme ne fait pas de discrimination entre un homme et une femme, un garçon ou une fille qu'elle éduque. Elle est une mère adoptive pour beaucoup de gens. Elle a sa maison qu'elle ouvre en servant à manger à ceux qui sont parfois dans la détresse. Et ce 8 mars est l'occasion pour nous de rendre hommage à toutes nos mamans, les mères africaines, pour leur activité. Et je voyais à une émission de télé, on nous montrait des femmes avec leur seau, leur bassine, qui à 5 heures du matin se ruent dans les cars pour aller dans les marchés de gros, chers de poissons, marché de légumes, acheter tout ce qui va être redistribué dans tous les points de vente de la capitale Dakar. Et je disais à mon mari en me souvenant de ce que je faisais moi-même il y a quelques années, quelques décennies quand je ne savais pas conduire, eh bien je prenais ma bassine et je faisais comme ces femmes que je regardais dans les bus à 5 heures du matin avec admiration. Honneur à toutes ces femmes qui travaillent, qui sont modestes, qui sont généreuses, qui sont pleines d'abnégation et qui méritent notre affection, nos hommages, tous les honneurs que nous pouvons leur faire. Alors nos professeurs de français, pour marquer cette date, malheureusement les événements au Sénégal ont fait reporter beaucoup de choses cette année. Nous avons l'habitude de faire écrire des textes aux enfants. Nos associations, soit de professeurs de français, soit le Répro-Fefa, nous faisons des ateliers d'écriture et nous demandons aux enfants d'exprimer, soit leur affection à leur mère à travers des poèmes, soit des contes dans lesquels on montre des femmes, des jeunes filles, et tout cela pour dire que nous prenons en charge, nous prenons en main la condition de la femme, notre condition. Et cette année, vous l'avez fait, donc vous l'avez dit, les événements malheureux ont impacté sur la célébration, mais nous sommes toujours... Nous sommes dans le mois, nous sommes dans le mois et nous allons conjuguer cette célébration avec une autre date très importante pour nous, c'est celle du 20 mars. Nous sommes des professeurs de français, c'est le jour de la francophonie dans le monde entier. Nous sommes francophones, nous sommes fiers de l'être de même que nous sommes fiers de la langue nationale. Et là aussi, Elisabeth, heureuse coïncidence, ce 20 mars, tout le Sénégal, on va dire le monde entier, va célébrer les cinq ans d'Amadou Maktar. Des volets que nous aborderons justement tout à l'heure, mais voilà pour rester à la célébration. Aujourd'hui, l'éducation, la femme de l'être, elle est importante pour cette lutte. Également la femme littéraire, la femme de l'être, on a vu beaucoup d'écrivaines s'investir pour les droits des femmes, comme Marie Amaba, que j'aime citer, André-Marie Bonané, que j'aime également citer, Aminata Sow, entre autres femmes qui ont eu à poser leurs lignes pour les droits des femmes. Aujourd'hui, est-ce que la littérature a beaucoup joué ou impacté sur les acquis d'aujourd'hui? Tout à fait, tout à fait, et souvent il nous arrive de donner comme dissertation aux enfants le rôle et la place de la littérature dans l'émancipation des femmes, dans la prise de conscience de la condition des femmes. Et pour commencer, je citerai le poème qui est un exergue à l'enfant noir, un livre que tout le monde a lu aussi, de Kamaralaï, qui est aussi guinéen, comme Gibraltar Sirnan, dans lequel il rend hommage à sa mère, qui l'a portée au dos, qui l'a allaitée, qui lui a appris les rudiments de la politesse, parce que c'est la femme qui apprend à l'enfant à dire bonjour, à saluer tout le monde, à dire merci, à manger correctement selon les normes africaines. Et une fois que le garçon est dans la cage de l'homme, la mère est là au foyer, elle s'efface pour qu'une autre épouse, celle de son fils, prenne la place. Mais il y a surtout, Elisabeth, que la littérature permet de dénoncer certaines violations, et certaines violences, je vais dire, dont les femmes sont victimes. Regardez, pour ne pas revenir à ces tristes événements que nous avons vécus, le nombre d'atteintes au corps de la femme. Comme si ceux qui avaient ras-le-bol n'avaient pas trouvé de meilleure cible que les femmes et les jeunes filles pour les maltraiter, les violenter, je veux dire dénoncer le vol, le viol. Que ce soit le viol commis, l'inceste dans les familles, ou alors les agressions sur des jeunes filles jetées dans les villes parce qu'elles doivent trouver du travail pour nourrir leurs parents. Toutes ces jeunes femmes sont la proie, disons, de comportements condamnables. Et la littérature, elle est là aussi pour dénoncer. Je vous inviterai, chers auditeurs, à aller voir dans les librairies toutes ces jeunes femmes qui aujourd'hui sont très nombreuses à écrire sur l'enfance handicapée, sur le mariage forcé, sur la scolarisation des jeunes filles. Tout cela, ce sont des contributions à l'amélioration de la condition de la femme. Et comme vous l'avez dit, nous avons de grandes figures de cette littérature et nous commençons souvent par notre doyenne, Tata Annette Mbaï d'Erneville, que vous connaissez, qui est une de vos soeurs journalistes, de vos aînés, mais aussi une des premières à avoir écrit des poèmes dans lesquels un enfant rend hommage à sa mère, un enfant chante l'amour maternel. Et au-delà, nous avons la grande Aminata Sofale, Maria Mba trop trop disparue, Ken Bougoul, et vous avez cité Maria Mandoï, à qui j'ai consacré mon dernier ouvrage, Maria Mandoï, Un certain regard. Un certain regard. Et nous aurons tout à l'heure, dans la deuxième partie, à faire donc une fiche de lecture justement de votre dernier ouvrage que vous venez de citer. Mais avant cela, je rappelle à nos auditeurs que nous recevons André-Marie Djane Bonané, elle est doctoresse Lettres, auteure de plusieurs ouvrages, manuel scolaire également, du secondaire et de recueil de nouvelles également. Vous l'avez dit tout à l'heure, Francophonie va célébrer le 20 mars. Qu'est-ce qui est prévu pour cette année également? Alors, pour cette année, comme beaucoup de choses vont se faire en ligne, malheureusement, nous célébrons avec la direction générale de la francophonie et M. Magui Touré, que je salue à l'occasion, qui est notre parent, notre frère, notre fils, et qui coordonne toutes ces activités où nous essayons de donner la parole aux écrivains pour montrer aussi que cette langue française, elle est un moyen pour nous de communiquer avec d'autres pays, avec d'autres cultures, avec des pays très éloignés de nous, mais avec qui, comme le dit le président Diouf, nous avons le français en partage. Le président Diouf, qui a été secrétaire général de la francophonie, maintenant vous savez que c'est une Rwandaise donc qui est à la tête de l'institution, et nous avons des Sénégalaises qui sont aussi actrices de cette institution et qui contribuent à faire aimer le livre, à partager dans les différentes professions, les avocats, les journalistes. Il y a des rencontres avec les collègues et cette année, l'Association sénégalaise des professeurs de français, ASPF, que dirige le docteur Barra Ngaï, va tenir son assemblée générale et nous, on avait l'habitude de faire une dictée, une dictée qui rassemblait dans les amphithéâtres de la fac de droit immense des centaines d'adultes et de jeunes qui voulaient montrer qu'ils maîtrisaient l'orthographe de la langue et c'était aussi une fête du beau parler, du beau langage. Un événement, donc, célébré plusieurs fois durant plusieurs années dans ce contexte actuel où la demande est très forte chez nous au Sénégal pour la promotion de nos langues nationales. Alors, le combat pour les langues nationales n'est pas antithétique de celui pour la maîtrise de la langue française. D'accord. J'ai l'habitude de donner comme exemple des doyens comme quelqu'un comme Cher Amidoukane, que tout le monde connaît, l'auteur de l'aventure ambiguë que je salue aussi. Ce sont nos doyens toujours qui ont marqué la littérature mondiale avec leurs oeuvres, mais surtout qui sont des modèles pour tous les africains. Cher Amidoukane a un texte célèbre « Jouons à parler français ». C'est une conférence qu'il a faite au Canada dans laquelle il montre en fait comment celui qui apprend le français s'enrichit en acquérant une autre culture que la sienne. Et cette génération, ce sont des enfants qu'on a envoyés d'abord à l'école coranique. Aujourd'hui, on insiste beaucoup sur l'éducation religieuse parce qu'on a besoin de donner des valeurs à l'enfant africain, à l'enfant sénégalais. Donc, tous ces doyens ont d'abord été à l'école coranique, ont appris le Coran, ont développé leur mémoire, au point que, pour le primaire, ils ont réglé leur affaire en trois ans. Ils ont eu le certificat, qu'on appelait à l'école le CEP, et ils sont allés faire des études secondaires. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas incompatibilité entre l'amour des langues nationales et la pratique du français. Et j'ai l'habitude de dire à mes enseignants, quand vous demandez à un enfant d'exprimer avec le moins, le plus d'expressivité possible, parce qu'il est à l'aise dans sa langue, et une anserère en mandingue, en dioula, devant ses camarades, eh bien, on pense là, sur un extrait, un texte de français, d'anglais, d'espagnol, et même de portugais. Vous avez vu le président de Guinée-Bissau à la télévision ? Ce sont des voisins qui parlent français, aussi bien que les francophones que nous sommes, pour dire que cette langue, c'est quand même un héritage, c'est dans notre passé, notre passé colonial. Mais nous en faisons, comme dit le poète René Dépès, nous en faisons ce que nous voulons. Nous l'adaptons à nos cultures. Nous lui tordons le cou pour exprimer notre vécu. Nous sommes souverains dans cet usage de la langue, tout en respectant certaines normes. Vous l'avez dit tout à l'heure également, le centenaire d'Amadou Maktar Mbou, un homme de lettres, qui a beaucoup fait pour l'éducation nationale aujourd'hui. Alors d'abord, avoir 100 ans et se voir célébrer son centenaire. Je dis mashallah. Et je lui souhaite encore de belles années parmi nous. Et je me souviens du centenaire du président Senghor. En 2006, j'ai eu l'occasion d'aller à l'UNESCO avec le groupe des Sénégalais grâce à l'émission de Sadakam Regards, où on a célébré un petit cerère dans le monde entier, Elisabeth. Quand vous dites le monde entier, vous pouvez dire dans les rues de toutes les capitales du monde entier. Il y avait un événement pour célébrer Senghor. Malheureusement, il n'était plus de ce monde. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire nous souhaitons bon anniversaire au directeur, au doyen, Amadou Maktar Mbou. pendant longtemps, directeur général de l'UNESCO. Ce n'est pas rien pour un Africain. Quand on sait de quel mépris nous avons été victimes, que l'un de nos fils, un de nos pères, accède à la tête de cette grande institution, s'occupe de l'éducation, des droits de l'enfant, de la protection et de la diffusion des savoirs au profit de nos jeunes, moi, je trouve ça merveilleux. Et c'est à la fois un grand historien, lui aussi, il ne faut pas l'oublier, et l'association des profs d'histoire géo va sûrement être de la partie. Je les salue à l'occasion. Et aujourd'hui, qu'est-ce que, étant donné qu'on a toujours cette chance d'être avec lui, qu'est-ce que le Sénégal, dans le domaine de l'éducation, peut retenir comme modèle de cet homme? Alors, comme modèle de cet homme, moi, je dirais d'abord, il a exercé plusieurs fonctions au Sénégal. Il a été ministre. Ensuite, il est allé à l'UNESCO. Il est revenu et il a continué à être à la disposition de tout ce qui avait besoin de lui. Nous, je me rappelle, à l'école, à la FASTEF, ex-école normale supérieure, pour la remise des diplômes de l'une de nos promotions il y a trois ans, quatre ans peut-être, nous l'avons choisi comme parrain, c'est-à-dire comme modèle. D'abord, c'est une génération Elisabeth, d'Africains, qui avaient la passion de l'acquisition du savoir, qui avaient la passion du service de leur pays et du continent africain et au-delà de l'humanité tout entière. Et qui était fière de leur culture ? Moi, je pense que c'est d'abord ça. Am Satyoussan, comme on dit, soit fière d'être noire. Et nous, les femmes, nous dirons, nous sommes noires et belles, comme vous, Elisabeth. Je vous rends hommage aussi. Nous sommes fiers de notre pain. Nous sommes fiers des caractéristiques de notre personne. Nous n'avons pas de honte à nous assumer. Et c'est cette fierté-là qui fait que nous pouvons aller vers les autres pour leur proposer une autre vision de l'être humain, une autre humanité qui rencontre celle d'un autre continent, d'une autre époque. Et je pense qu'en cela, Amadou Maktarbo est quelqu'un qui a su résister à toutes les manipulations dont une institution mondiale peut être victime d'une sorte de chantage qu'on lui a fait à un moment. Et il s'est montré digne et ferme en tant que dirigeant. Voilà une autre leçon que nous apprenons de ce doyen que nous allons célébrer le 20 mars. Le 20 mars. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons, l'auteur André-Marie Djagne. Bonne année. Elle est l'auteur de plusieurs manuels scolaires, du secondaire, également de recueil, mais de nouvelles. Aujourd'hui, nous parlons de votre ouvrage, Maria Mondoy, Un certain regard, paru au mois de décembre. Parlez-nous justement de ce titre. Déjà, vous avez anticipé sur ce 8 mars, en parlant d'une femme, une femme qui a beaucoup fait également pour le Sénégal. Une femme qui a beaucoup fait pour le Sénégal, comme vous le dites, c'est-à-dire qu'elle a été d'abord une sorte d'ambassadrice du Sénégal. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire, où elle a été amenée à vivre parce qu'elle a épousé un homme qui était dans une institution internationale, qu'elle a suivie avec ses enfants. Et c'est peut-être cela qui lui a donné l'occasion de beaucoup écrire, d'écrire pour parler de la femme sénégalaise, de la femme paysanne, de la femme lébou, de la femme moderne, mais aussi des jeunes filles qui peuvent avoir des problèmes, par exemple, les grossesses non désirées. Est-ce que pour autant elles sont condamnées, ces filles, qui ont été, je vais dire, trompées par un homme, abandonnées parfois. Ces mères qui se battent toutes seules, mères, femmes, disons, responsables d'une famille. On nous dit femmes sans profession. Non. Elles sont au marché. Elles s'occupent, disons, de nourrir leur famille avec leur travail quotidien. Elles sont admirables. Et Maria Mandoï nous donne des figures de femmes qui se battent contre ce que j'appelle les problèmes de la femme. C'est-à-dire, dans le ménage, on est en Afrique, on est dans des familles musulmanes. La polygamie est là. Les rapports avec la belle famille, la jalousie entre les femmes elles-mêmes. Et, bien sûr, le désir d'enfant. Une femme en Afrique qui n'a pas d'enfant, c'est une souffrance. Et c'est aussi l'occasion. le 8 mars, nous célébrons toutes ces mamans virtuelles parce qu'elles sont capables de s'occuper des enfants des autres. Et ça, c'est admirable. Donc, Maria Mandoï a écrit, mais elle est bien connue en Côte d'Ivoire. Elle a reçu un prix des lycéens du Gabon. Elle a reçu un prix, le prix de la présidente du Mali pour les femmes de l'être, les femmes africaines. Donc, je me suis dit, un moment, mais est-ce que nous la connaissons bien cette discrète Maria Mandoï qui est aujourd'hui la directrice du musée Senghor au bord de la mer, là. La maison de Senghor transformée en musée, c'est elle qui le dirige. Elle a été une fois invitée de l'entrée de la plume également. Voilà. Et donc, c'est un peu cette plume sénégalais que j'ai voulu faire connaître à mes sœurs. J'ai dit, fille d'Ève, écoutez une de vos sœurs qui vous parle. Et c'est elle qui a envie d'écrire, imiter Maria Mandoï comme nous avons imité Maria Mabba, Aminata Sofal et tant d'autres qu'Eine Bougoul. Donc, je la donne un peu un modèle parce qu'il y a chez elle la qualité de la langue. Il y a chez elle l'amour de sa culture les bouts. Il y a chez elle l'ouverture à toute l'Afrique et à toute l'humanité. Je pense qu'avec ses valeurs, avec ses valeurs, c'est une écrivaine qui va, disons, passer les frontières et les siècles. C'est ce que je pronostique en tout cas. Un message fort pour la femme à travers Maria Mandoï en certains regards, mais également une promotion pour une écrivaine. Est-ce que André-Marie Diagne a senti le besoin de faire connaître cette dame parce qu'elle n'est pas assez connue à travers elle, ses autres pères comme Ken Bougoul que vous avez cité, Maria Tumbaï entre autres. Est-ce le cas? Oui, c'est le sentiment que j'ai eu. Moi, personnellement, je la connais. Je l'ai connue depuis des décennies comme je dis parce que son mari et le mien ont été en France en 68, passé le bac grâce au président Senghor. Il y avait des problèmes au Sénégal. Senghor a choisi les meilleurs, les a envoyés. Ils ont tous brillamment réussi. Ils sont revenus agrégés et en fait, Maria Mandoï, à chaque fil d'acte, quand il y avait la foire du livre au SIFES, elle publiait et moi, j'achetais des livres, des livres pour enfants, des livres pour la jeunesse, des livres aussi pour les femmes. Donc, petit à petit, j'avais ma petite bibliothèque Maria Mandoï et c'est comme ça que je me suis dit en 2015, tiens, nous avons eu de grandes critiques comme le professeur Mohamedou Khan qui a dirigé ma thèse, qui n'est plus de ce monde. Nous avons eu le grand professeur Magyordiou, nos maîtres à l'université, qui ont été des critiques littéraires. À notre tour de prendre cette plume pour faire connaître les autres écrivains. Voilà un peu pourquoi j'ai écrit Maria Mandoï Un certain regard. Alors, pourquoi ce titre? Oui, pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Et vous verrez que les éditions L'Armatan que je remercie, la direction du livre aussi qui nous a appuyés, vous avez une belle tête de Maria Mandoï avec un moussor, je dis bien moussor, vous voyez, je prononce ça à la sénégalaise, avec l'élégance qu'on lui connaît et un petit regard que j'ai beaucoup aimé sur cette photo qui est en fait la métaphore du regard qu'elle jette sur tous les problèmes qu'elle aborde dans son œuvre. Sa manière à elle, son style, c'est d'aborder des questions graves mais avec humour, avec une légère ironie, avec, je vais dire, cet amour de sa terre natale, de son pays, de son rufusque natal et aussi des autres êtres qui font qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui va à la rencontre des autres, qui parle d'eux tout en parlant d'elle-même. C'est ça, ce regard de Maria Mandoï que j'ai voulu capter et je lui fais un coucou, bonne fête pour le 8 mars. Et aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai évoqué le sujet pourquoi vous avez jugé nécessaire à travers une écrivaine de parler de la femme mais aussi de faire la promotion de l'écriture ou de l'écrivaine ou des écrivaines sur la politique de la promotion des écrivains, justement. Comment appréciez-vous cette politique? Il y a eu plusieurs ministres de la culture. D'ailleurs, je rends hommage aussi au ministre Abdoulazine Baye qui nous a quittés par ces temps de COVID. Je rends hommage à ceux qui lui ont succédé, le ministre Koulibaly et actuellement monsieur le ministre de la culture que je salue et mon frère, le directeur du livre et de la lecture qui sont là pour accompagner les écrivains. Il y a une association des écrivains sénégalais avec le président Baye. Ça, c'est pour ceux qui sont grands qui ont déjà un nom mais derrière eux, il y a toute une une marée de jeunes, des garçons et des filles qui ont envie d'écrire et moi, je ne vous dis pas le nombre de manuscrits qu'on m'a envoyé que je lis pour améliorer un peu, je vais dire la langue, c'est mon rôle de professeur de français mais en même temps pour donner des conseils à ces jeunes qui ont envie d'écrire en leur disant ne vous précipitez pas pour publier n'importe qui. Regardez, en peinture, nous avons de très grands artistes au Sénégal. Ousmane So, je vais le citer pour dire qu'un artiste c'est d'abord quelqu'un qui maîtrise son art. L'écrivain, c'est un artiste. Il a le culte du goût, le beau sujet, les personnages intéressants, la belle intrigue, ça se travaille. Ce n'est pas en un mois qu'on va sortir un livre qui va être comme Sonia Takaïta, lu pendant des décennies et des décennies et je leur souhaite d'avoir cette patience de l'artiste qui remet son oeuvre à l'ouvrage, qui se remet à peaufiner ce texte et qui cherche en fait à bien dire ce qu'il a à dire. C'est ça pour moi, le culte du livre et de la belle littérature. Je pense que c'est écrit pour la postérité, pour les jeunes de demain. Souyata, l'épopée mandingue, publiée au début des années 60, mais je vais dire quel écrit, quel petit Africain ne l'a pas lu, Le Monde s'effondre de Chinois Hachébé. Vous connaissez ? Vous l'avez étudié quand vous étiez au collège. Chinois Hachébé, quand il écrivait ce livre, il était en Angleterre étudiant, il l'a montré à un de ses profs qui lui a dit « Bof, je ne vois pas l'intérêt de ce livre. » Aujourd'hui, ce livre, c'est un des best-sellers de la littérature africaine. Ce livre est lu dans le monde entier. Parce que ce livre a montré comment un peuple africain, au moment où il était agressé pendant l'époque coloniale, a su résister, préserver, s'accuper ses valeurs tout en intégrant l'apport de l'étranger. C'est un modèle. L'Afrique ne peut pas rester repliée sur elle-même. L'Afrique doit regarder vers l'avenir. L'Afrique, ce sont ces jeunes-là que nous formons, que nous voulons prendre la main et leur dire « Battez-vous pour avoir un avenir à Dieu. » Moi, je voudrais, au-delà de la femme, m'adresser à cette jeunesse africaine pour l'air dur, construisant, bâtissant au lieu de détruire. espérons que cet appel trouvera éco-favorable. Vous l'avez dit pour rester sur cette page de la jeunesse. Vous l'avez dit, vous recevez des manuscrits que vous corrigez et c'est-à-dire que la qualité de l'écriture de cette nouvelle génération d'écrivains est à désirer. Parfois. Ce n'est pas pour tous, mais un texte, même les grands écrivains, on trouve parfois des coquilles dans les livres. Et l'enseignante que je suis, je l'ai dit à certains qui ont été primés, mais quand j'ai dit entre, par exemple, le passé simple, le subjonctif imparfait, vous avez fait beaucoup de dictées, Elisabeth. Oui. Ça, vous étiez les pièces de la langue française. Et je leur dis, si vous voulez que demain, nous, enseignants, on enseigne votre livre dans nos classes, faites-nous une édition dépouillée de toutes ces coquilles. Et je lance un appel aussi aux libraires, aux éditeurs. Aux éditeurs, soyez rigoureux, mettez en place des comités de lecture qui soient attentifs à la qualité de ce travail. Vous voyez, je suis une esthète en la matière et je dis, il faut plusieurs lecteurs pour constater que, tiens, il y a un E qui manque là, un accent sur le complexe qui a son rôle en français que vous auriez dû mettre là, vous ne l'avez pas mis. Et même la quatrième découverture, Elisabeth, quand vous prenez un livre, vous regardez la une, comme on dit dans le monde du journalisme, la première page, vous voyez le titre? Est-ce qu'il y a une faute dans ce titre? Vous tournez le livre, la quatrième découverture, si vous découvrez des fautes, est-ce que vous aurez envie de lire? Vous voyez, c'est comme un repas que je vous fère, le hors d'oeuvre, vous trouvez que des choses ne vont pas dedans. Déjà, vous allez avoir peur de continuer à manger chez moi. Donc, c'est-à-dire que les maisons d'édition ne jouent pas pleinement leur rôle? Peut-être qu'ils n'ont pas, peut-être qu'ils n'ont pas les personnes en place. Regardez, les Néas, moi, j'ai été dans le temps lectrice de manuscrits aux nouvelles éditions africaines parce qu'il y a dans cette maison une direction qui se soucie d'évaluer la qualité du produit. C'est comme quand vous allez donner un tissu à coudre chez le tailleur, il n'a pas fait les finitions, dès que vous portez l'habit, il se déchire parce qu'il n'a pas surfilé. On est en femme, Elisabeth. Vous voyez que les couleurs ne sont pas bien assortis. Il s'est précipité pour vous mettre une dentelle qui ne va pas avec votre tissu. Qu'est-ce que vous faites, Elisabeth ? Vous dites non, ça ne va pas là. J'ai la même attitude parce qu'une œuvre, elle a une existence. Une fois que le livre est publié avec une édition imparfaite, vous êtes marqués à vie. Vous aurez beau corriger la première édition, on la trouvera. Je voudrais vous rappeler une petite anecdote. Je suis membre du jury du Grand Prix du Président de la République avec une autre grande écrivaine. Elle nous a raconté une anecdote. Elle était candidate à un prix international. Elle avait un livre qu'elle avait réédité, pas à cause des coquilles, mais elle avait réédité. Quand elle a fait la candidature, le jury lui a dit « Mais madame, ce livre, vous l'avez déjà publié en telle année ? » Et donc, elle n'était plus admissible. Disons, acceptée, agréver la rigueur. Un livre, là aussi, coup d'œil aux éditeurs, quand je prends un livre et que je ne trouve pas l'année de naissance, la date de publication de ce livre. Mais c'est un gros, un grave oubli. Un éditeur ne peut pas oublier de mettre en quelle année ce livre a été publié. L'Armatan a publié « Un certain regard » en novembre 2020. Voilà. C'est sa date de naissance. C'est aussi important que pour un enfant. Et vous savez qu'on mène des campagnes pour que les mamans aillent déclarer la naissance des enfants. Les dates comptes. C'est la même chose. Un livre, il a une date de naissance. D'accord. Auteur de plusieurs ouvrages, aujourd'hui, vous avez eu à éditer ou à vous faire éditer beaucoup de livres. Avez-vous, depuis lors, constaté des avancées sur cette politique du livre au Sénégal? Tout à fait. Et je vous le disais, donc, on a une direction du livre et de la lecture qui est très dynamique, qui parraine les écrivains et aussi les artistes d'une façon générale, les musiciens, les peintres, etc. Et pendant la COVID, ils ont soutenu, disons, le monde des lettres et des arts. Je remercie le directeur Ibrahim Allo et le ministre de la Culture. Mais la direction du livre a un fonds d'aide à l'édition. Il faut solliciter ce fonds et si vous avez la chance de voir votre livre agréé, vous recevez une subvention pour la publication parce que c'est quand même un peu cher de publier un livre. Et tenez-vous bien les jeunes, ce n'est pas quand vous avez publié un livre que vous allez être riche. Non. Il faut attendre d'en avoir publié 10, 15 comme Aminata Sofal, Ken Bougoul, Maria Mandoi, Ousmane Semben et autres grands écrivains. Donc, le livre nourrit son nom ici au Sénégal? Le livre le nourrit quand vous en avez plusieurs. D'accord. Pas quand vous avez publié un seul livre, pas d'illusion. Mais ce livre, l'ADLL, Direction du livre et de la lecture, va vous amener à des soirs internationaux. Moi, je suis allée en Belgique avec mon recueil de nouvelles. J'ai été reçue par un grand journaliste français sur le plateau à Bruxelles. Un autre d'origine camerounaise m'a fait une interview qu'il a diffusée sur les réseaux sociaux pour faire connaître mon livre La Pileuse d'Amour qui a eu le second prix du président de la République comme vous l'avez dit. Qui a eu beaucoup de succès. Mais vous avez des écrivains qui vont à la foire en Allemagne, qui vont en France à la foire du livre, qui vont au Japon, qui vont aux États-Unis. Des livres qui sont traduits dans 40 langues. Et donc, c'est une façon de diffuser ce regard d'écrivain sénégalais sur notre monde. Et c'est important de partager avec les autres pays, avec les autres continents. André-Marie Diagne, ce fut un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'ancré la plume en ce mois où la femme est au-devant, où elle est célébrée. Un plaisir pour moi aussi, Elisabeth. Merci de cette invitation qui me réjouit et qui me permet de passer un bon week-end. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevions André-Marie Diagne, spécialiste de la littérature africaine et francophone, qui a publié de nombreux articles de critiques littéraires, également auteurs de plusieurs ouvrages et les co-auteurs de manuels de français et animatrices d'émissions littéraires, grand prix du chef de l'État pour les arts et pour les lettres à travers Fileuse d'amour, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ça a été un plaisir encore une fois de plus de vous accueillir dans l'encre et la plume et à vous, chers auditeurs, on vous donne rendez-vous samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et cette émission, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur MFM. Sous-titrage Société Radio-Canada